Nous sommes à la fin de la journée olympique qui s'est déroulée à Samara ce mercredi 21 juin et nous avons notre quatrième athlète qui était envoyé, délégué par le département pour représenter cette catégorie de sportifs de haut niveau qui sont susceptibles d'aller aux Jeux Olympiques de Paris l'an prochain. Et donc avec nous c'est Jean-Baptiste Bruxelles. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour. Vous êtes un athlète, un pratiquant du lancement du marteau. C'est quand même une discipline assez rare ici au picardier. Oui après, on va dire que ce n'est pas une discipline très médiatisée, là-dessus on est d'accord. Après à Amiens on a la chance d'avoir quand même un pôle lancé qui est relativement développé. On a l'un des meilleurs groupes de France en lancé de marteau. Déjà rien que, dans mon groupe d'entraînement on a déjà plusieurs athlètes internationaux. Que du marteau ? Oui, que en marteau. Donc déjà on a Wiltree Dué qui aussi a fait les championnats du monde l'année dernière chez les juniors. Avant on avait Lorelai Talendier qui avait fait les Jeux Méditerranéens chez les seniors. Il y a moi. Ensuite on a plusieurs athlètes nationaux aussi. Donc on a Aurore Di qui depuis déjà quelques années participe au championnat de France et fait toujours des résultats là-bas. On a depuis cette année Lara Tilvey qui justement a été déjà médaillé au championnat de France chez les juniors. Et qui là va essayer de reproduire la même chose chez les espoirs. Donc on a quand même un gros groupe d'entraînement. Et chez les jeunes ça arrive encore avec notamment Octave Pinault qui là vient de réaliser quasiment 59 mètres, pas loin des 60 mètres. Donc qui classe aussi dans le top 5 au bilan français chez les cadets. Donc on a vraiment un gros groupe d'entraînement ici. J'ai l'impression qu'en France il n'y a pas tellement de clubs qui ont un pôle de lanceur de marteau quand même. C'est ça en gros. Généralement on va en trouver un peu sur Paris. Sur Paris il y en a quelques-uns. Après on en a un à Clermont-Ferrand et à Metz. Donc là où il y a Quentin Bigot, l'actuel leader français. Et ensuite on va aller de l'autre côté en Bretagne du côté de Ploumiot avec Alexandra Tavernier. Mais sinon c'est vrai que franchement en termes de densité on est facilement dans le top 2 voire premier. On va revenir un petit peu en arrière. Jean-Baptiste comment vous venez au lancement du marteau ? Ça vous est venu comme ça ? Vous vous êtes dit tiens c'est parti là ? Alors moi j'ai commencé grâce à mon frère qui lui en faisait. Il en a fait et du coup moi en tant que petit frère je me suis dit je vais suivre. Et c'est comme ça du coup que je me suis lancé dans le lancement de marteau. C'était vers 2009-2010 à peu près. Il y a déjà mis ça. Donc ouais ça fait déjà quelques temps. Et j'ai continué tout simplement. Maintenant je ne me suis pas arrêté. Les performances sont venues. La passion est toujours là. Donc du coup maintenant en route pour Paris quoi. Quel a été votre cheminement alors ? Vous avez toujours été à l'Amiens ? Non j'ai commencé à l'U.S. Camon. L'U.S. Camon ? Ouais j'ai commencé à l'U.S. Camon. Au marteau à Camon. Parce que justement j'habite à Petit Camon. Du coup c'est à côté et c'est là-bas où on était. Et ensuite mon frère a changé de club et il est venu à Amiens pour avoir l'expertif de mon coach actuel. Qui avait un peu plus de connaissances justement dans le lancement de marteau. Et du coup c'est de là qu'ensuite je suis rejoint le club de l'AUC. Et que j'ai commencé du coup à vraiment m'entraîner au marteau. Et à entre guillemets acquérir beaucoup de rigueur entre guillemets sur tout ce qui est technique etc. Si j'ai bien compris au marteau il faut être rapide, il faut être technique. Il faut que tout ça se passe bien, que ça soit bien synchronisé. Rapide, technique franchement je pense que c'est les deux mots qui y vont le plus. Étant donné que le principe c'est que le marteau à la fin finisse à la plus grande vitesse possible. C'est la vitesse d'éjection avec l'angle d'éjection qui fait en sorte. Donc l'objectif d'un lanceur c'est de faire en sorte que à la fin quand le marteau nous quitte les doigts. Qu'il aille le plus vite avec un angle de 45 degrés. Et voilà après les manières d'y arriver sont différentes. Mais globalement on a la chance c'est qu'il y a des gens qui sont quand même calés en physique. Qui ont émis des formules et qui font qu'on peut se reposer dessus. Et normalement ils ne se sont pas trop trompés. Dites moi tous les clubs ne peuvent pas avoir une aire de lancement de marteau. Parce que c'est quand même un sport qui peut être dangereux pour le public surtout. Oui c'est sûr. En fait c'est le lancer de marteau généralement on est surtout dans des annexes. C'est ça. Dans la plupart des stades. C'est ça on est à l'écart. On est à l'écart généralement en compétition. Ça arrive souvent aussi qu'on soit, je ne vais pas dire pas sur le même stade. Mais en tout cas bien à l'écart du stade principal. Pour des raisons de sécurité. Après Amiens on est sur le terrain d'honneur. Il n'y a pas de soucis là dessus. Après c'est sûr une cage de marteau, un air de lancée etc. Il faut la place, il faut le budget. Parce que mine de rien ça coûte quand même un peu. Et puis après il faut acheter tout le matériel. Parce que bien évidemment on ne lance pas qu'un marteau par séance. On a des gammes de marteaux qui vont du 1 kg jusqu'au 10 kg. En passant par les intermédiaires. Donc 1,5, 2,5, 3,5 etc. Et le tout avec des longueurs de capes différents. Et comme on est nombreux à lancer. Et qu'on est un groupe de quasiment une dizaine de personnes. Les marteaux on les a des fois en triple, en quadruple. Donc à la fin ça fait un petit budget. Quand on voit qu'un marteau c'est à peu près un petit marteau. On va dire qu'on est autour de 200 euros. Non. Bah du coup. C'est pas trop ça, il y a le nom de marqué sur le marteau. Oui c'est ça. C'est vrai ou pas ? Enfin sur les marteaux de compétition on a notre nom de gravé dessus. Quand même. Sinon après sur les marteaux d'entraînement. Non c'est des marteaux classiques. Comment ça se passe à l'entraînement ? Vous êtes mettons 7, 8 à l'entraînement. C'est ça. Un seul relais. Comment ça se passe pour aller chercher votre marteau ? En fait c'est simple, chacun arrive avec son marteau. Donc en fait on va dans le local, on a notre séance. Donc par exemple imaginons j'ai 7 kilos, 6 kilos, 5 kilos. Bah je prends un 7 kilos, un 6 kilos, un 5 kilos. Et je lance et en fait je fais mon premier jet. Je vais chercher mon marteau. Pendant que je vais chercher mon marteau, les autres passent. En fait on est comme une file d'attente. C'est une entente. C'est à dire qu'il y a le coach qui est à la cage pour donner les analyses techniques. Et puis nous en fait on passe chacun notre tour à lancer. On va chercher notre marteau, on revient. Et puis on fait ça environ 30 à 40 fois. Mais avant de lancer il y a un échauffement. Alors notre échauffement c'est en lançant. C'est à dire qu'en fait nous on ne court pas, on ne fait pas de footing, on ne fait pas de choses comme ça. Jamais. Nous ce qu'on fait c'est qu'on arrive dans le plateau. Et en fait nous on est un peu à la méthode, un peu comme les pianistes. C'est à dire qu'un pianiste pour s'échauffer il ne court pas autour de son piano. Bah il fait des gammes. Bah nous c'est à peu près pareil. C'est à dire qu'on va entre guillemets lancer. Soit des fois en faisant directement 4 tours. Soit des fois en faisant des petits exercices avant. Mais toujours dans la philosophie du lancer, on commence doucement. Et ensuite plus on est échauffé, plus on va pouvoir augmenter d'intensité. Et pouvoir lancer entre guillemets plus rapidement. Si j'ai dit que Jean-Baptiste Bruxelles fait des gammes, je ne me trompe pas. Bah du coup techniquement non. Techniquement non vous ne vous trompez pas. Après si on parle dans l'athlétisme, généralement les gammes vont être plus entre guillemets orientées vers... Les gens vont plus se dire qu'il fait des montées de genoux, des talons fesses, des choses comme ça. Et là du coup, bah ce serait se tromper parce que je n'en ai pas fait depuis... Je pense que ça doit faire au moins 7-8 ans que je n'ai pas fait un footing. Dites-moi, le lancement du marteau, l'adversaire c'est l'adversaire... L'adversaire ou c'est le marteau ? Ça peut être les deux ? Euh... Non c'est l'adversaire. C'est l'adversaire, le marteau en fait nous on danse avec le marteau. Vous dansez avec le marteau ? Donc elle est gammes et elle danse. C'est ça. On danse avec le marteau en fait... L'avantage c'est qu'il y en a beaucoup qui pensent et qui sont dans un schéma où c'est nous qui lançons le marteau. Or en fait, bah c'est pas si vrai que ça. Parce que le marteau, naturellement quand on va lui donner de la vitesse, et bah lui-même va nous exercer des forces et va peser différemment, va nous mettre une énergie différente. Et du coup bah c'est aussi le marteau qui nous fait lancer. En fait c'est vraiment un accord des deux, on va lui mettre une tension, il va nous renvoyer cette tension. Et à partir de là on sait si on est bien, on sait si on est pas bien, on sait s'il faut accélérer, s'il faut décélérer, etc. Et c'est beaucoup sur des sensations, sur du feeling. Vous le sentez vous ? Ouais bah oui. Vous vous dites aujourd'hui c'est pas bien ? Bah c'est ça. En fait on le sent tout de suite, qu'on soit trop tôt, qu'on ne pose pas assez vite, etc. On sent tout. Et c'est ça l'avantage, c'est qu'au marteau, bah très vite on apprend à connaître les sensations. Et à savoir exactement où elles se constituent et ce qu'on fait de mal. Comment ça se passe entre les athlètes et les lanceurs de marteau ? Il y a un respect ? Oui, oui, bah surtout dans notre groupe, nous on a un groupe vraiment de travailleurs. Là-dessus, il n'y a aucun souci là-dessus, on a un bon groupe d'entraînement. Où tout le monde vient à l'entraînement et voilà, on est là, on est dans le travail. On sait, entre guillemets, déconner à l'extérieur. Mais par contre dans l'entraînement, on est très sérieux. Après en compétition, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'on est potes avec tout le monde quasiment. Mais par contre dans le concours, on est vraiment en focus concours. On est isolé. C'est ça, on est isolé, on fait le vide et on est seul contre les autres. Après, généralement, c'est toujours pareil. En fait, il y a la présentation. Ensuite, on se dit à tous, bonne chance, on se tape la main. Et puis ensuite, c'est la guerre dans le plateau. Et à la fin, on fait les comptes et on dit bravo. Dans les grandes compétitions, le lanceur de marteau, il n'a pas la notoriété qu'il mériterait ? Quand par exemple un corps du monde ou un corps d'Europe est battu, est-ce que le public réagit de la même façon que s'il le voyait ? Franchement, dans les compétitions internationales, le lanceur de marteau est plus reconnu. Parce que les gens, le public vient pour voir des disciplines, le public vient pour voir du spectacle. Et l'avantage au lanceur de marteau, c'est que le lanceur de marteau, c'est spectaculaire à regarder. Quand on voit des gens arriver à fond et voir un marteau partir à 75-80 mètres, du coup, les gens sont très friands de ça. Et nous-mêmes, de toute façon, on le voit tout de suite dès qu'un public est très attentif. C'est que, par exemple, je suis quelqu'un qui fonctionne beaucoup à l'ambiance et du coup, je demande souvent des claps. Donc en fait, je demande à ce que le public tape dans ses mains dans un certain rythme pour moi, me mettre en condition, etc. Et pour justement me transcender. Et souvent, le public est à fond là-dessus. Et puis, quand il y a ne serait-ce que 200 ou 300 personnes qui tapent dans leur main en même temps, Et là, vous savez que vous allez réussir à bonger ou pas ? On sait à l'avance ? Alors, oui et non. En fait, quand on arrive dans le plateau, on sait ses conditions physiques, etc. On sait d'avance à peu près combien on peut faire. Après, quand il y a une clap, c'est à double tranchant. Généralement, on le demande quand on est un peu fatigué. Et qu'on sait qu'il va falloir juste tout faire à la tête. Et après, c'est à double tranchant. C'est que des fois, justement, ça fonctionne. Et on fait un record là-dessus. Et voilà, c'est spectaculaire. Et des fois, justement, on précipite tout. Parce qu'on est dans l'euphorie du public. Et du coup, après, c'est plus compliqué. Donc ça dépend. L'euphorie peut vous faire perdre les pédales. C'est-à-dire que vous pouvez passer à côté de la concours parce que vous avez été trop encouragé. Alors que peut-être, vous auriez mérité de plus de silence, je ne sais pas. C'est ça. Des fois, en fait, on peut se laisser emporter par l'événement. En fait, on peut se laisser engloutir par l'événement. Et, entre guillemets, oublier les bases, tout simplement. Et derrière, faire moins que ce qu'on pourrait faire. Dites-moi deux questions. Vous êtes venu aujourd'hui invité par le département. Vous êtes sur la liste des athlètes présélectionnés. C'est important d'être soutenu financièrement par le comité, par le département d'Assom avant les Jeux. C'est important pour vous. On ne gagne pas énormément d'argent partout. C'est logique. Franchement, le département, en fait, outre le fait juste qu'il donne de l'argent, c'est surtout qu'il donne un sens à notre mission, entre guillemets. Le fait de pouvoir intervenir, justement, dans des collèges, des lycées, ou dans ce genre d'événements, c'est tout à fait autre chose que juste quelqu'un qui envoie un chèque et qui dit « Bonne chance, on va plus. » Au moins, il y a vraiment un contact social, que ce soit avec les personnes qui nous prennent en charge, ou même avec les Amiens noirs, ou toutes les personnes du département. Donc, ça, là-dessus, c'est vraiment cool. Et c'est pour ça qu'il y en a beaucoup de sportifs qui les font, les interventions, parce que, justement, c'est un plaisir, entre guillemets, de venir. Et c'est, entre guillemets, limite pour nous une nécessité. Parce que, justement, franchement, quand on parle, que ce soit à des enfants, ou à des personnes plus âgées, etc., de notre discipline, de « Pourquoi, entre guillemets, on fait ça ? » Et que derrière, on voit des jeunes qui disent « Ah, moi, je voudrais faire ça aussi. » Et pour l'instant, je fais ça. On va pouvoir leur donner des petites astuces, des choses comme ça. C'est vraiment super intéressant. Mais quand même, vous avez vu cet après-midi, certains vous ont donné l'idée, l'impression, qu'ils pourraient peut-être faire aussi du marteau plus tard. Du marteau, je ne sais pas. Je sais qu'il y a eu beaucoup de gens qui faisaient de la natation, déjà. Il y a une petite, justement, qui était assez drôle là-dessus. Parce que, justement, elle venait à chaque fois et disait « Ah, mais moi, plus tard, je ferai aussi du haut niveau, etc. » Et du coup, je trouve ça super intéressant et je trouve ça super mignon. Quand on voit des enfants comme ça dire ça, ça me fait penser à moi quand j'étais plus petit, où justement, j'avais croisé le record manuement de l'ancien marteau. J'avais croisé le record manuement de l'ancien marteau. Et je lui avais dit « Moi, de toute façon, je vais battre ton record. » Et du coup, voilà, ça m'a fait penser un peu à moi quand justement j'étais plus petit et à dire « Ah, mais regardez, je vais faire aussi du haut niveau. » Et du coup, voilà, je trouvais ça assez marrant. Quel est le programme des prochaines semaines, Jean-Baptiste ? Là, je vais partir le 1er juillet à Troyes, pour un meeting national. Et ensuite, je partirai au championnat d'Europe Espoir en Finlande. Donc, je crois qu'on part entre le 10 et le 15 juillet environ. Et ensuite, on verra la suite de la saison en août. Ça va dépendre. Soit ça va être les championnats du monde à Budapest, soit je vais partir au jeu de la francophonie. Donc, pour l'instant, on ne sait pas encore comment on va jauger ça. Et on verra bien. De toute façon, on ne se presse pas déjà les championnats d'Europe Espoir. Je reviens sur la Finlande. La Finlande, c'est quand même le pays du javelot, mais aussi un peu du marteau. Oui, c'est le pays du lanceur en général. Franchement, il y a pas mal de pays comme ça qui se démarquent dans plutôt des disciplines comme ça. Je pense que ça a été une bonne expérience. D'après tous les retours des personnes que j'ai eues qui sont déjà allées là-bas, apparemment, c'était pas mal. Donc, je pense qu'il n'y a pas de raison. Merci beaucoup, Jean-Baptiste. Et puis, bonne chance pour la suite. Merci beaucoup.